Musique Croissance du taux d'individus sans acte de naissance et sans carte nationale d'identité, établissement de faux actes de naissance, nombre élevé d'enfants de moins de 5 ans non scolarisés. Sans être exhaustif, des centaines de milliers d'enfants des 10 régions du Cameroun sont sans acte de naissance, avec un taux plus fort à l'extrême nord. Pour l'année scolaire 2018-2019, 40 000 élèves ont eu du mal à présenter leur CEP pour défaut d'actes de naissance et 378 963 n'ont pas d'actes de naissance dans cette région. Ces chiffres de l'UNICEF et du Bureau national de l'état civil soulèvent la problématique de l'établissement des actes de naissance au Cameroun. La situation s'amplifie à cause des barrières culturelles, de l'analphabétisation, des préjugés sexistes, la pauvreté, la corruption, l'absence de simplification du système d'enregistrement et de reconstitution. Les acteurs impliqués dans l'établissement des actes de naissance étaient face aux députés ce 16 novembre. Parmi eux, les communes et villes unies du Cameroun dont les propositions n'échappent pas. Ce que nous proposons nous autres au BUNEC et surtout aux autorités publiques, notamment la hiérarchie de Mindevel, c'est d'essayer d'harmoniser et de mettre en place un système participatif où l'état devrait prendre en charge une bonne part des frais à engager pour le rattrapage de cette situation qui est d'une gravité extrême. Il est attendu entre autres, au sorti de cette plénière présidée par l'honorable Hilarion Etom, un service public et gratuit à l'état civil. La séance primaire de ce jour consacrée à cette question offre à la représentation nationale l'opportunité de mieux l'accepter, de mieux l'appréhender cette question en échangeant avec les administrations concernées et la société civile. Car c'est un ensemble en tenant compte des mouvements sociaux et culturels. La question de l'état civil en général et l'établissement des actes de naissance en particulier revêt par voie de conséquence un caractère d'urgence nationale pour la représentation nationale. Cependant, la fiabilité des documents se pose lorsqu'ils sont délivrés. Une étude de la DGSN restituée par le BUNEC le 21 octobre 2020 a démontré que la côte d'alerte était atteinte avec près d'un millier de fraudes sur l'état civil. Le 10 novembre 2020, le tribunal arbitral ou la Cour d'habitrage du commerce international de Paris en France a reconnu le bien fondé des deux demandes de DIT, entendez, doit l'international terminal, entreprise détenue par le consortium Bolloré-APMT. Le tribunal arbitral a en conséquence condamné le port autonome de Douala-PAD à verser à DIT des dommages intérêts et à relancer un avis d'appel d'offre ouvert incluant ce dernier. Mais comment en est-on arrivé là ? En effet, DIT, dont la concession pour gestion du terminal à conteneurs du port de Douala s'est achevée en 2019, déclare avoir été contraint de recourir au tribunal arbitral de la CCI sur deux points. Le partage des frais de stationnement entre le PAD et DIT L'empêchement de DIT a participé à l'appel d'offre lancé en janvier 2018 et au terme duquel le suisse Terminal Investment Limited, en abrégé TIL, a été désigné adjudicataire. DIT rappelle que les juridictions camerounaises ont déjà statué à plusieurs reprises en faveur des actionnaires de l'entreprise sur l'irrégularité de la procédure d'appel d'offre pour la concession du terminal à conteneurs et l'illégalité de la régie mise en place par le port autonome de Douala pour exploiter le terminal à conteneurs. Si dans un communiqué publié le 13 novembre dernier, Douala International Terminal, DIT, se félicite de la décision rendue par la CCI et exulte au passage, le PAD, lui, apporte matière à poursuivre en contestation. L'autorité portuaire indique, dans un communiqué publié juste le lendemain après celui de son adversaire, ce 14 novembre, il dit avoir pris connaissance à travers un courrier du secrétariat de la CCI de Paris de la sentence arbitrale rendue le 10 novembre 2020. Elle dit, je cite, « Celle-ci ne lui a pas encore été signifiée et, par conséquent, ce n'est pas exécutoire, toute chose qui devrait en l'état freiner le triomphalisme et l'empressement de Douala International Terminal, DIT, qui inonde les réseaux sociaux d'informations inappropriées. » Toutefois, l'autorité portuaire affirme qu'elle reste sereine et, en temps à exploiter, en temps opportun, tous les moyens que lui accorde la loi et qui lui permettront d'exercer un recours en annulation devant la Cour d'appel de Paris. Même si le port autonome de Douala se refuse pour l'instant de dévoiler les détails du recours qu'il va formuler devant la Cour d'appel de Paris, des sources juridiques évoquent déjà l'article 25 des clauses contractuelles. Cet article parle de la poursuite du service public portuaire au cours de la concession et non à la fin de celle-ci. La redévance, quant à elle, est inhabitrable. Cela relève du pénal parce que c'est de l'argent que les clients ont versé et qui a été détourné. Le juge arbitral ne peut donc pas tabler sur le sujet, renseigne ainsi une source juridique au sein de l'autorité portuaire. C'est donc une affaire à suivre. Planifier un programme de développement de la commune de Consamba 3e prouvez des moyens pour améliorer les conditions de vie de population. Dans cette partie du pays, les questions ont été posées sur la table lors des ateliers de validation des projets. Trois jours durant, les conseillers municipaux ont discuté pour définir la boussole qui guidera la commune pour l'exercice 2021. Les problématiques s'articulent autour des services sociaux de base, le développement économique, la protection de l'environnement, l'amélioration des infrastructures sportives et l'appui à la jeunesse toujours en difficulté. Au bout du compte, satisfaction de la part des acteurs. Nous sommes contents d'avoir maturé tous nos projets et d'avoir réalisé ce rêve. Parce que ça fait, il faut le dire, ça fait un an que nous attendions que ceci se passe. Donc les villages, les populations, les sectoriels, les conseillers municipaux qui ont participé à l'élaboration de ce PCD sont aussi heureux aujourd'hui de devoir accomplir ce vœu. Un an, c'est le temps mis pour en arriver là, au stade de la maturation des données collectées au mois de novembre 2019. Les travaux ont connu la participation de tous, chefs traditionnels, responsables des services des concentres de l'État et acteurs communaux, chacune des parties a apporté sa contribution pour la validation de ce plan communal de développement. Ce document, à travers lequel la commune va implémenter sa politique de développement multisectoriel, c'est-à-dire le développement des villages et des quartiers, l'aménagement des voiries, et j'en passe, ne saurait rester dans les tiroirs. Restez donc aux élus locaux de passer du stade des projets à la phase de réalisation, afin de voir désormais la commune de Consamba 3e œuvrer pour son développement et le bien-être commun. Électronique, mécanique, soudure, coiffure et couture, autant de métiers qui seront mis à l'honneur du 18 au 19 novembre 2020 à l'occasion du carrefour des métiers couplés à la Bourse de l'Emploi Cambès 2020. En prélude donc à l'organisation de la 8e édition du Cambès dans la ville de Berthoua, les institutions organisatrices, dont le FNE et le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, ont donné un point de presse dans la ville, chef lieu de la région de l'Est Cameroun. À l'occasion, il a été donné aux représentants du FNE d'annoncer la bonne nouvelle aux chercheurs d'emploi. Les entreprises seront présentes, les entreprises vont faire des tests de recrutement, il y aura des recrutements sur place et surtout, les chercheurs d'emploi auront l'occasion de rencontrer directement les chefs d'entreprise. Dans le même esprit, le ton a été donné aux représentants du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, le délégué régional de ce ministère pour l'Est, de présenter les particularités du Cambès 2020, parmi lesquelles particularités, la tribune de l'entrepreneuriat. Qui sera un espace, un espace d'échange entre ceux-là, les porteurs de projets qui ont déjà réussi sur le terrain, comme on le dit au quartier, et les jeunes qui cherchent encore à s'insérer dans la société. Comme autre innovation. Nous aurons également à primer les meilleurs business plans. Donc, il y a trois meilleurs business plans qui seront primés au sortir de cet événement. En guise de rappel, le carrefour des métiers couplés à la Bourse de l'Emploi est organisé tous les ans depuis 2012 par le ministère de l'Emploi et la Formation Professionnelle. Cette année, il se tiendra à l'esplanade de la délégation régionale de ce ministère sur le thème « L'entrepreneuriat soutenu par la formation professionnelle, un catalyseur de lutte contre le chômage et le sous-emploi local dans un contexte de crise ». À METO, comme dans la plupart des quartiers et villages de la commune de Bafoussam 3e, la question d'accès à l'eau potable est cruciale et semble ne pas émouvoir les décideurs locaux. « Nous, on souffre par rapport aux problèmes d'eau potable. Et ici, là, c'est même bêtant parce que là où nous nous trouvons, c'est trop sale. Et pour puser un peu, on creuse avec la ronde ». À METO, justement, cette source alimente tout un quartier et ceci depuis des décennies. Le chef de bloc se bat tout seul pour son aménagement. Les promesses de la mairie ne sont jamais tenues. « Je parle à la mairie, je demande je trouve la dame qui était ici, là. Elle dit que avant qu'on arrive chez toi, on avait déjà vu les autres. Ça va marcher par suivant, on va arranger par suivant, par suivant, par suivant, avant d'atteindre ton numéro. Je dis que le mandat de la mairie, les gens qui travaillent là, c'est fini. On a encore voté. Voilà, l'eau n'est pas encore arrangée. Selon une enquête menée par l'Alliance pour la maîtrise de l'eau et de l'énergie dans le cadre de la mise en œuvre du projet IDIMA Ouest de l'Union européenne, Bafoussam III dispose de 53 ouvrages hydrauliques pour un taux de fonctionnalité de 32 %. 22 % de taux d'accès à l'eau potable dans la zone rurale. La suggestion première des OSC à la mairie aura été la création d'un service en charge de l'eau. Ce dont l'administration communale ne se montre pas disposée. On a insisté à la mairie pour créer ce bureau, même si ce n'est pas tout un service. Les maires étant maîtres d'ouvrage des projets, tous les projets qui sont du domaine de l'hydraulique, le chef service de l'eau ou bien le responsable en charge des questions dans la commune doit pouvoir être associé au suivi la réalisation et l'exécution du projet jusqu'à la réception. L'objectif du projet Edima Ouest étant d'influencer l'ajustement à la hausse de la ligne budgétaire consacrée à la question de l'eau. Nous disons au maire actuellement c'est de prévoir plus de ressources dans cette ligne pour qu'au cours de l'année 2021 qu'il ne pose plus le problème de ressources. L'eau c'est la vie, dit-on, mais elle semble toujours très loin des préoccupations des exécutifs communaux. «Domage» – Sous-titrage FR –